Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis le pasteur Estelle Djengé, l'église Jésus-Christ, roi des nations. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Voilà à peu près ce que nous avons vu aujourd'hui sur la base de l'histoire de la Samarie qui avait été oppressée par le roi Assyrien. Et ce dernier avait emmené sur le territoire d'Israël d'autres nations pour remplacer les Israélites qui, à cause de leur désobéissance à Dieu, avaient perdu leur terre. Les Israélites avaient péché parce qu'ils avaient justement fait des mélanges. Et les nouvelles nations qui sont venues occuper la terre des Israélites, eux aussi, ont commis la même erreur. Pardon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Dieu a frappé. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Au départ, je trouvais que c'était un peu sévère. Je trouvais que c'était un peu dur. Du coup, j'étais dans une fausse mentalité de le Dieu de l'Ancien Testament est plus Dieu que le Dieu du Nouveau Testament. Mais ce n'est pas vrai. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit ceci. « Si tu es mariée, est-ce que tu serais contente de savoir que ton mari a deux, trois femmes, quatre femmes ailleurs ? » Je lui ai répondu « Non, Seigneur. » Il m'a dit « C'est ce que je ressens quand je suis en alliance avec mon peuple et que je vois qu'ils vont faire des alliances avec des dieux qui ne les aident même pas, qui sont faux et qui, en plus, veulent prendre ma place. Ma fille, je t'aime. Je ne suis pas un Dieu de mélange. Quand tu te maries avec quelqu'un, tu n'acceptes pas l'origine polygale. Bon, ça encore, c'est un autre sujet. Car je sais qu'il y en a qui l'acceptent. Mais je vous assure, ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Il vous aime énormément, vraiment. Je vous invite à écouter le message en son intégralité et à le partager. Et n'oubliez pas que Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Soyez bénis. Merci, Saint-Esprit, vraiment, de nous permettre d'être... Ce 1er mai, 1er mai 2022... Nous commençons par un dimanche, un jour où nous nous réunissons pour vraiment rendre le culte à notre Dieu. Nous allons dans le livre de Deux Rois, au chapitre 17. Deux Rois, chapitre 17. Donc, c'est une histoire. Une histoire qui a eu lieu en Israël, en Samarie. Donc, la lecture est assez conséquente. Du coup, je demanderai, s'il vous plaît, une personne pour lire d'abord à partir du verset 1 à 13. Ensuite, une personne du verset 14 à 30. Et puis, une dernière personne pour la fin. Donc, je demande une première lecture. Verset 1 au verset 13, s'il vous plaît. Merci. La deuxième année d'Aquinze, roi de Juda, Ousée, fils d'Ela, régna sur Israël à Samarie. Il régna neuf ans. Il fit ce qui émane aux yeux de l'Éternel, non, pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été amoureux. Salman Hazar, roi d'Assyrie, n'a pas contre lui. Mais Ousée lui fut assujetti et lui payé à Assyrie. Mais le roi d'Assyrie décrit une conspiration chez Ousée qui avait envoyé des messagers à Saul, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et l'éta contre Samarie. Il assiégea pendant trois ans. La neuvième année d'Ousée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Kalash et sur le Kabor, fleuve de Gozan et dans les villes de Med. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre les parents, leur dieu qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main du pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toute leur ville depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des édoles sur toute colline élevée et sur tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent des idoles dont l'Éternel leur avait dit « Vous ne ferez pas cela. » Éternel fit avertir Israël et Judas par tous ces prophètes car tous les voyants et leurs dit « Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrit à vos pères et que je vous ai envoyées par mes serviteurs et prophètes. » Très bien, merci. Une prochaine lecture à partir du verset 14 jusqu'au verset 30, s'il vous plaît. Oui, je l'irai. Mais ils n'ont pas écouté. Ils se sont montrés réfractaires comme leurs ancêtres qui n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils ont rejeté ces prescriptions, l'alliance qu'ils avaient conclue avec leurs ancêtres et les avertissements qu'ils leur avaient adressés. Ils ont suivi des idoles sans consistance au point de perdre eux-mêmes toute consistance. Ils ont suivi les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils ont abandonné tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se sont fait deux veaux en métal fondus. Ils ont fabriqué des poteaux d'astarté. Ils se sont prosternés devant tous les corps célestes et ils ont servi Baal. Ils ont fait passer leurs fils et leurs filles par le... Ils ont pratiqué la divination et la magie de l'Éternel d'exciter sa colère. « Aussi, il n'est resté que les tribus tablis par Israël. L'Éternel a rejeté le peuple d'Israël dans son entier. Il les a humiliés. Il les a livrés entre les mains des pillards. Il a fini par les chasser loin de lui. En effet, les Israélites s'étaient détachés de la famille de David et avaient proclamé roi Jéroboam, fils de Nabat, qui les avait détournés de l'Éternel et avaient fait commettre à Israël un grand péché. Les Israélites s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en étaient pas détournés jusqu'à ce que l'Éternel chasse Israël loin de lui, comme il l'avait annoncé par l'intermédiaire de tous ses serviteurs, les prophètes. C'est ainsi qu'Israël a été exilé loin de son pays, en Assyrie, où il est resté jusqu'à aujourd'hui. Le roi d'Assyrie fit venir les gens de Babylone, de Kuta, d'Ava, de Hamat, de Séphar-Vaim et les installa dans les villes de la Samarie à la place des Israéliens. Ils prirent donc possession de la Samarie et habitèrent dans ces villes. Au début de leur installation, ils ne craignaient pas l'Éternel et l'Éternel envoya contre eux des lions qui tuèrent plusieurs d'entre eux. On dit au roi d'Assyrie, « Les nations que tu as exilées et installées dans les villes de la Samarie ne connaissent pas la manière d'adorer le Dieu du pays. Il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne reconnaissent pas la manière d'adorer le Dieu du pays. » Le roi d'Assyrie donna cet ordre. « Envoyez-y l'un des prêtres que vous avez exilés de là-bas, qu'il a ici installé et qu'il leur enseigne la manière d'adorer le Dieu du pays. » Un des prêtres qui avait été exilé de Samarie vint s'installer à Bethel et leur enseigna comment il devait craindre l'Éternel. « Cependant, ces nations fabriquèrent chacune leurs dieux dans les villes qu'elles habitaient et elles les placèrent dans les centres des hauts lieux construits par les Samaritains. Les gens de Babylon firent Sukkobenot, ceux de Kut firent Nargal et ceux de Hamat firent Ashima. » Très bien. Oui ? « Ceux d'Ava, ceux de Hamat firent Ashima. » « Non, ceux d'Ava firent Nobchaz et Tartak. » « Ceux de Sefarvam brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramlek et d'Anamlek, les dieux de Sefarvam. » « Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se firent des prêtres de hauts lieux, pris parmi eux qui offraient pour eux des sacrifices dans les centres de hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel tout en servant leur dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait exilés. Aujourd'hui encore, ils firent leur première coutume. Ils ne craignent pas l'Éternel et ils ne se conforment ni à leur propre prescription et règne, ni à la loi et aux commandements donnés par l'Éternel aux descendants de Jacob, celui qu'il appelait Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux et leur avait donné cet ordre. « Vous ne craindrez pas d'autres dieux, vous ne les adorerez pas, vous ne les servirez pas et vous ne leur offrirez pas les deux sacrifices. Mais l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force, c'est lui que vous craindrez, c'est lui que vous adorerez, c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous respecterez et mettrez toujours en pratique les prescriptions, les règles, la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous et vous ne craindrez pas d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous et vous ne craindrez pas d'autres dieux. Mais c'est l'Éternel, votre Dieu, que vous craindrez et lui, il vous délivrera de tous vos ennemis. Ils n'ont pas écouté, ils ont suivi leur première couture. Ces nations craignaient l'éternel tout en servant leur donne et leurs enfants et petits-enfants agirent jusqu'aujourd'hui exactement comme leurs ancêtres. Amen. 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 On a déjà entendu ce passage, en tout cas cette parole. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Alors, la jalousie de Dieu n'a rien à voir avec la jalousie humaine. De la même manière que la colère ou la vengeance de Dieu n'a rien à voir avec la colère ou la vengeance humaine. Aussi nous demande-t-il de ne pas nous venger et de laisser à lui la vengeance. Donc, quand la vengeance, elle s'exerce par Dieu, elle est saine. Mais quand elle s'exerce par l'homme, elle est malsaine. Donc, l'homme n'a pas la capacité de se venger sainement. Parce que même lorsque Dieu se venge d'une personne, en fait, il aime cette personne. Il aime cette personne. Dieu a aimé Pharaon. Lorsqu'il a envoyé l'ange de la mort pour frapper l'Égypte, ce n'est pas parce que Dieu détestait Pharaon. Dieu aimait vraiment Pharaon. C'est Pharaon qui n'a pas voulu de Dieu. Dieu a aimé Nebuchadnezzar. Dieu a aimé les rois, les pires rois que vous pouviez connaître, les pires personnes que vous pouviez connaître. Dieu a aimé Saül. Dieu a aimé Judas, qui a trahi Jésus. Donc, quand vous voyez que Dieu se venge contre quelqu'un, ce n'est jamais dans un esprit de haine comme l'homme glosse qui se venge. Il y a vraiment la haine qui le motive. En fait, Dieu est dans un esprit de correction. Après, à toi d'accepter ou pas. Donc, ça c'était une parenthèse, ou en tout cas une phrase d'accroche. Alors, dans le livre de Deux Rois, au chapitre 17, on nous parle de l'histoire d'un certain Osée. Osée qui était roi d'Israël. Et à la deuxième année d'Akaz, roi de Juda. Donc, Osée qui était fils d'Ela et roi d'Israël. À Samarie, il a régné pendant neuf ans. Donc, bon, malheureusement, il a fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Quand vous étudiez le livre des rois, vous allez vous rendre compte que la plupart, je n'exagère pas, la plupart des rois, ils ont été établis, après ils se sont détournés de Dieu. Malheureusement. Il y en a quelques-uns qui ont été intègres jusqu'à leur mort, en tout cas à leur mort, même s'ils ont chuté après, ils se sont reprentissants, mais la plupart quand même s'est détournés de Dieu. Donc, voilà un énième roi qui se détourne de Dieu, alors qu'il a été enseigné, enfin, il connaissait, en tout cas, les commandements de Dieu. Et il dit, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Ce qui me plaît aussi avec Dieu, c'est que Dieu aime. Il est tellement objectif et tellement juste qu'il connaît la dose de méchanceté de chacun. Donc, quand il dit, mais non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui, ce qui signifie qu'il reconnaît que Fosé n'a pas été le pire. Bon, ça ne doit pas être un prétexte pour nous de pécher, de se faire du mal à Dieu, mais Dieu reconnaît quand même que celui-ci, c'est noir, celui-ci, c'est gris, celui-ci, c'est noir français, celui-ci, c'est etc., etc., etc. Donc, c'est pour cela qu'il a dit, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. N'empêche que le péché conduit à la mort. Donc, la tendance à comparer, en fait, à se comparer à quelqu'un, moi j'ai seulement volé, mais lui l'a tué, ça ne marche pas. Donc, il y a des, tu peux voler et te retrouver si tu ne te repends pas dans la mort éternelle. Mais Dieu reconnaît quand même qu'il y a un qui est comme ça et l'autre qui est pire que ça. Voilà, parce que c'est un Dieu juste. Salmaneser, roi des Assyriens, monta contre lui. Donc, il y a la Syrie qui monte contre la Samarie, contre Osée et Osée lui était asségeti et il lui payait un tribut. Donc, il lui payait comme des taxes. Et généralement, c'était ça. C'est-à-dire, quand un pays assiégeait un autre, il devenait un peu esclave de l'autre et il lui payait quelque chose en contrepartie de, je dirais, d'un semblant de liberté. Parce que si tu ne payais pas, le pays qui assiège pouvait te raser. Donc, pour éviter qu'un pays disparaisse, souvent, il s'arrangeait et on payait le tribut. C'était aussi pour le pays envahisseur de renflouer un peu les caisses. Donc, c'était pour lui une façon d'étendre son hégémonie économique. Donc, c'est ce qui s'est passé avec l'Assyrie et Samarie. Mais le roi des Assyriens a découvert qu'Osée conspirait. Donc, très souvent aussi, il y avait des rois qui ne supportaient pas ce qui peut être compréhensible. Parce que si j'estime que je suis une nation souveraine, je ne vais pas pendant longtemps me laisser opprimée par une autre personne. Et voilà comment Osée aussi avait fait des plans pour essayer de sortir du joug du roi d'Assyrie. car Osée avait envoyé des députés vers le roi d'Égypte et n'envoyait plus au roi d'Assyrie le tribut annuel. Donc, visiblement, Osée avait envoyé des mercenaires en Égypte peut-être pour demander de l'aide, pour demander du renfort et en tout cas pour demander secours au roi égyptien. et le roi d'Assyrie constate que Osée ne lui paye plus les taxes. C'est pourquoi le roi des Assyriens l'enferma et le lia dans une prison. Donc, en guise de sanction, Osée est emprisonné. Puis, le roi des Assyriens monta par tout le pays. Il monta aussi à Samarie et l'assiégea pendant trois ans. Il l'assiégea pendant trois ans. Donc, il a arrêté le roi et il vient maintenant asseoir davantage sa domination en Samarie. Et cela a duré trois ans. Cela a duré trois ans. Et la neuvième année d'Ozée, le roi des Assyriens a pris Samarie et il a transporté les Israélites en Assyrie. Et il les fut habiter à Chalak et sur le Chabor, fleuve de Bousan et dans les villes d'Emeïd. Car les enfants d'Israël avaient péché contre l'Éternel leur Dieu qui les avait fait remonter du pays d'Égypte de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte. En un mot, Dieu est en train d'expliquer ici pourquoi est-ce que il y a eu cette oppression. On a vu, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ça ne sera pas encore la fin. Quand certaines personnes, lorsqu'elles sortent des guerres ou lorsqu'elles vivent la guerre et qu'elles disent que Dieu n'existe pas parce que si Dieu existait, pourquoi donc il y a des famines, pourquoi il y a la guerre, etc. Je vais expliquer par une histoire qui me semble que j'ai déjà racontée. C'est une anecdote, mais je pense que c'est une histoire vôtre. Je pense que c'est une histoire vôtre. C'était un coiffeur qui est en train de coiffer un de ses clients et le client disait que Dieu existe et le coiffeur estimait que Dieu n'existe pas. Il a raison bien sûr qu'il a sorti comme beaucoup de personnes si Dieu existe, pourquoi il y a les guerres, pourquoi il y a les famines, etc. Le monsieur n'a pas pu répondre à ce moment-là. Quand il a terminé de se coiffer, il est sorti et en sortant du salon de coiffure, il a trouvé un sans-abri qui était très sale, qui était les cheveux ébouriffés, ça ne sentait pas bon. Et puis, il a eu une idée. il a pris ce monsieur qui était tout sale, cheveux ébouriffés, il l'a emmené au salon de coiffure et il a dit au coiffeur, « Eh, regarde, regarde, ses cheveux n'est pas coiffé, c'est bizarre, ses cheveux sont sales. » Et le coiffeur a répondu très naturellement, « Mais il n'a qu'à venir chez le coiffeur. » Et à ce moment-là, il lui répond, « Tu as dit tout à l'heure que si Dieu existe, pourquoi il y a des gens qui pleurent, il y a des guerres, etc. ? » Il n'a qu'à venir chez le coiffeur, chez Dieu. Le coiffeur avait répondu inconsciemment à la propre question qu'il avait posée au client et il était sûr qu'il avait coincé à son client. Mais Dieu l'a confondu. Dieu, moi, ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il a ce que moi j'appelle, j'invente son nom, il a l'omption du répondant. C'est-à-dire, tu ne peux pas le coincé. Il y aura toujours une réponse simple, logique, qui va exposer ta folie et non qu'à aller chez le coiffeur. Et oui, s'il y a autant de souffrance, c'est parce que les gens ne vont pas chez le coiffeur. Les gens ne vont pas chez la personne vers qui ils doivent aller. Vous ne verrez jamais un pays qui est opprimé par un autre comme ça. Enfin, pour rien. Dans la mesure où Dieu avait fait des promesses en disant, je vais vous protéger, je vais vous garder, je vais vous, je vais vous. Et quand vous voyez qu'à un moment donné, ce que Dieu avait dit, on dirait que ce que Dieu avait dit ne se passe pas exactement tel quel, posez-vous des questions si par hasard, vous n'avez pas brisé l'alliance. Alors, ce n'est pas pour qu'on rentre dans une sorte de doctrine, de condamnation pour la condamnation, de fatalisme pour le fatalisme, parce qu'il y en a aussi qui aiment trop chercher les poux dans la tête. comme par exemple les disciples qui, en ayant vu un homme aveugle, avait demandé à Jésus Seigneur, pourquoi est-ce qu'il avait qui a péché, c'est lui ou ses parents. Parfois, il y a des malheurs qui ne vous arrivent pas parce que vous avez péché, mais vraiment pour manifester la gloire de Dieu. Juste pour manifester la gloire de Dieu. Donc, ça, ça arrive. Mais ça, c'est une chose. Sinon, quand Dieu vous a fait une promesse, quand Dieu t'a dit, si tu me suis et que tu seras béni, si tu ne me suis pas, tu seras maudit. Eh bien, il ne faut pas être étonné que quand la malédiction arrive, en fait, quand tu ne suis pas, la malédiction arrive. Ce qui s'est passé en Assyrie et en Samarie, c'est parce que la Samarie, c'était simplement détournée de Dieu. C'est tout. Donc, il y a des pays qui sont assiégés par d'autres parce que les pays assiégés, eux-mêmes, se sont détournés de la seule personne qui pouvait les protéger. Dieu le mène. Je pense, par exemple, à ce commandement lorsqu'il dit, on le voit dans le livre des Lévitiques, on le voit encore ailleurs, mais il dit, par exemple, en parlant de relations illégales, il dit que qu'on ne voit pas chez toi, en tout cas, nul, par exemple, qui consulte les devins, etc., etc., et il dit une chose qui m'a beaucoup marquée, qu'en parlant de relations hommes-femmes de relations sexuelles, il dit qu'un homme ne couche pas avec un autre homme comme on couche avec une autre femme et la femme, pareil. Et la phrase qui m'a touchée, c'est quand il dit car à cause de ces abominations, déjà, il dit c'est une abomination, mais à cause de cela, la terre en a été souillée. La terre en a été souillée. et en fait, je vous avoue que personnellement, quand je lisais ces pratiques abominables, je n'avais pas, jusqu'à aujourd'hui, réalisé cette phrase quand il dit la terre en a été souillée. Dans notre version, c'est le pays en a été souillé. C'est précisément dans le livre de Lévitique au chapitre 18. Lévitique, chapitre 18. Donc, quand vous lisez les tout premiers versets, il vous parle de toutes ces pratiques abominables-là. Entre autres, le fait de coucher, qu'un homme couche avec un homme comme il couche avec une femme, le fait qu'une femme couche avec une femme comme si elle couche avec un homme, le fait de coucher avec des animaux, ce genre de choses. Entre autres, parce que vous avez entre autres aussi l'inceste, des situations comme ça, et au verset 24, donc il fait un résumé de tout en disant ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que ce sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Donc, quand vous voyez que Dieu chasse une nation de sa terre, c'est qu'il y a quelque chose de sale qui s'est passé, de tellement sale qu'à un moment donné, je vais parler terre à terre, la moutarde est montée. Pour que la moutarde monte vraiment dans la tête de Dieu, c'est que vous êtes allés trop loin. Parce que nous, les humains, nous on ne voit que la partie mergée de l'iceberg, mais vous, vous ne savez pas tout ce qui se passe à l'intérieur et que Dieu lui le voit. Donc, quand il a donné à Israël la terre de ces nations-là, il dit je chasse ces nations parce que à cause de toutes ces pratiques abominables à ma sainteté, le pays en a été souillé. C'est dans le verset Vincent qui le précise. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Ça veut dire que quand Dieu a créé son ordre divin dans la terre, quand il a placé, je ne sais pas moi, les arbres à tel endroit, les feuilles à tel endroit, le circuit naturel à tel endroit, on voit par exemple comment est-ce que les pluies remplissent les nappes phréatiques, après on va en créer, on va en tirer nos sources d'eau minérale, etc. En fait, il y a un ordre dans la nature et la nature obéit à la voix de son créateur de telle sorte que la nature, la nature qu'on voit, qu'on touche, souvent même qu'on protège, oui, l'environnement, l'environnement, il y en a qui, pour eux-mêmes, l'environnement, c'est devenu Dieu, mais quelque part, ils n'ont pas tort. Il faut protéger l'environnement, mais il ne faut pas faire de l'environnement son Dieu parce que la créature ne doit pas prendre la place du créateur. La nature doit être protégée. La nature doit être respectée. Pourquoi? Parce que la nature voit toutes les pratiques abominables en fait qu'on fait. Et lorsqu'elle voit ça, elle en est souillée. Et quand elle en est souillée, qu'est-ce qui se passe? Elle te vomit. Donc, il y a des choses bizarres qui se passent. Tu vas avoir un tremblement de tête, toi, tu crois que c'est le hasard. Le pays est en train de te vomir. Il dit, excusez-moi, beurk. Quand la nature, elle voit ça, elle dit beurk. Elle, elle sait que, par exemple, en forêt, je vais avoir mes pétan, je vais avoir, je ne sais pas moi, mes lions, mes singes, etc. Et puis, elle voit un homme qui vient sur les singes et qui agit comme on agit avec une femme. La forêt, elle va vomir. Elle va vomir parce qu'elle reconnaît l'ordre dans lequel elle a été créée. Que ça nous plaise, que ça ne nous plaise pas. Le pays, on a été souillé. C'est pour cela que Dieu va chasser ces nations. Donc, souvent quand on pleure en disant, « Oh Seigneur, fais que ici la guerre ne vienne pas, fais qu'ici la guerre ne vienne pas. » Ce n'est pas une mauvaise prière, mais la prière la plus appropriée. La prière qui peut être la plus agréable, c'est « Seigneur, c'est que les gens-là, là où il y a eu la guerre, reviennent véritablement à toi. » Parce que c'est quand ils vont revenir à toi que ça va s'arrêter. Parce qu'il n'y aura pour aucune raison que les portes soient ouvertes à Satan qui incite les guerres. Satan n'a aucun droit sur quelqu'un qui est enraciné dans la sainteté de Dieu. Il n'a aucun droit, il va passer par où ? Il a peur de ça. En revanche, il a des droits légaux sur tous ceux qui se souillent et qui souillent à tel là où ils sont. Donc, chaque fois que je pratique quelque chose d'abominable à Dieu, aux yeux de Dieu, je dis bien aux yeux de Dieu, parce que ce n'est pas à mes yeux, moi je pense que ce que je fais n'est pas bien. En tout cas, toi tu peux penser mais la terre là, elle va te vomir parce qu'elle ne pense pas comme l'homme pense, elle va penser comme le Créateur pense. La terre a des oreilles. La terre est vivante. Elle est vivante. C'est pour cela que, par exemple, quand vous priez aussi, vous pouvez parler à la terre, vous pouvez parler à la forêt, je parle du vécu. Je parle du vécu. Je vais raconter très rapidement une petite histoire. C'était une personne qui avait osé, bon, elle était dans son désarroi et s'était un peu détonnée de Dieu et du coup, elle a commencé à envier toutes les personnes qui, à ses yeux, prospéraient. Voilà, à ses yeux prospéraient. Bon, malheureusement, l'homme n'a pas la même définition de la prospérité que Dieu et pour elle, en fait, tout marchait chez les autres sauf chez elle alors que pour elle, elle avait sévi Dieu longtemps. Donc, elle était un peu dans la mentalité du fils aîné dans la parabole du fils pro-dit dans Luc 15. Et cette personne s'est tellement détonnée de Dieu qu'elle a commencé à pratiquer même la sorcellerie. et malheureusement, j'avais été une de ses victimes. Malheureusement, heureusement, aujourd'hui, j'ai envie de dire heureusement, car toutes ces constances comme cours viennent de ce qu'elle me dit et j'ai beaucoup appris au travail de cette expérience. Donc, j'ai été l'une de ses victimes et je ne m'attendais pas à ça parce que pour moi, un enfant de Dieu fait de la sorcellerie, franchement, je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais vu ça. Moi, ça n'existait pas. Et quand j'entendais parler, je n'y croyais pas vraiment. Donc, je pense que Dieu aussi a permis ça pour me libérer un peu de mon bisounourisme. Ma fille, tu n'es pas au pays des bisounours. Eh oui, il y a des personnes qui servent Jésus et qui se rétrogradent tellement qu'ils deviennent pires que dans le monde. Donc, j'ai été l'une de ses victimes. Je ne rentrerai pas dans les détails. Et d'autant plus que je ne sais pas la personne, c'est sûrement repentie en ce moment. Mais je raconte cette histoire pour vous montrer en fait la puissance qu'on a sur la nature en tant qu'enfant de Dieu. Je pense que beaucoup de personnes le savent, mais pour ceux qui ne savent pas, voilà une histoire en tout cas que j'ai vécue. Et donc, c'est le multiple pratique parce qu'elle a fait beaucoup de choses et le but, c'était que je meurs. Le but, c'était que je meurs. Donc, malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, Dieu m'a fait rentrer dans un combat spirituel assez intense. Dieu merci, on a eu la victoire. Et maintenant, il fallait récupérer ce qui avait été volé. Parce que non seulement on en vient à ta vie et maintenant, on vient bloquer en fait certaines choses que Dieu a écrites pour toi. A priori, c'est impossible. Mais en pratique, quand aussi l'enfant de Dieu ne se lève pas, tu ne rentreras pas en fait dans les plans que Dieu a pour toi. Surtout quand quelqu'un s'est amusé à faire des pratiques occultes, en fait, pour les bloquer. Donc, du coup, Dieu m'a un jour emmenée dans un endroit. Moi, je pensais que c'était pour me reposer. Donc, j'ai voyagé, je suis allée dans cet endroit, j'ai voyagé. Et je me suis dit, ah Seigneur, franchement, après une année aussi difficile, après des semaines et des mois de combat, tout ça, le travail, enfin, je vais pouvoir me reposer. Donc, le premier jour, j'ai bien dormi et tout ça, grâce matinée. Après, les jours suivants, le Saint-Escrew me dit, je n'étais pas envoyée ici en fait que pour dormir. J'étais envoyée ici pour récupérer ce qui a été volé. J'ai dit, mais comment Seigneur, ce qui a été volé ? Et il m'a dit, la ville où j'étais emmenée, c'est la ville en fait où les pratiques occultes ont été faites. Je ne savais pas. Et moi, j'allais rendre visite à quelqu'un en fait. J'allais juste chez quelqu'un comme ça et c'est vrai que c'était la première fois que j'allais citer personne. Il m'a invité, donc je suis partie. Le Seigneur m'a dit, c'est moi qui étais emmenée ici parce que c'est dans cette ville précisément que les pratiques occultes ont été faites et ça a été fait en forêt. Or, effectivement, la maison où moi, je logeais à ce moment-là pendant cette petite période, c'était en face d'une forêt. Donc, le Seigneur m'a dit, ça s'est fait en forêt. Il m'a dit, maintenant, tu vas te lever et tu vas aller devant la forêt et tu vas ordonner à la forêt de relâcher en mon nom tout ce qui a été attaché là-bas. Donc, c'est comme ça aussi que moi, j'ai pris mes clics et mes clacs. Je suis allée devant la forêt et j'ai dit, écoute-moi maintenant, forêt, dans le nom de Jésus-Christ. Ce que telle personne, j'ai prononcé son nom, ce que telle personne est venue cacher à enterrer ou sur les arbres ou dans la terre, moi, je ne sais pas. Tu, je t'endors de relâcher cela dans le nom de Jésus. Parce que d'ailleurs, on te souille. On te souille parce que forêt, tu n'es pas une voleuse. Dieu ne t'a pas créée voleuse. Donc, celui qui vient faire des pratiques bizarres chez toi, il te souille. Oh, tu es une créature de Dieu. Donc, je rappelle ta destinée. Tu étais là pour servir Dieu. Tu n'es pas là pour servir les sorciers. Donc, j'ordonne maintenant que tout ce qui était caché chez toi là-bas pour m'atteindre, que cela soit relâché. Quelques semaines plus tard, j'ai seulement appris qu'il y a eu des dégâts chez la personne qui avait fait ça. Elle était en train de mourir en fait. Et il a fallu maintenant que Dieu me rappelle. En fait, il me dit maintenant, tu vas appeler la personne et tu vas prier pour elle. Parce que comme la forêt a libéré ce qui était volé, c'était au prix de sa vie. Donc, en fait, elle avait fait un pacte avec les ténèbres au prix de sa vie. C'était où moi, je mourais. Ou c'était moi qui mourais ou c'est elle qui meurt. Donc, ce qu'elle avait fait en forêt, c'était au prix de sa propre vie. Donc, elle était tellement convaincue que ça allait marcher sauf que ça n'a pas marché. Et du coup, le Saint-Esprit m'a dit maintenant, tu vas la prier et tu vas prier pour elle parce que si tu ne fais pas cela, elle meurt. Parce que là, on va sa vie maintenant. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, elle n'a pas avoué, mais son silence voulait tout dire parce que c'était une personne a priori d'habitude très, très orgueilleuse. Tu dis A, elle dit B, tu dis C, elle dit B. Mais quand elle était silencieuse, j'ai compris en fait ce qu'elle a compris. Et voilà comment Dieu a épargné sa vie. Malheureusement, comme elle ne s'est pas repentie, il y a quelqu'un, juste quelques temps après, un de ses proches, un de ses parents est mort. Et Dieu m'avait averti, Dieu m'avait dit si elle s'est... Comme elle a accepté comme tu pries pour elle, elle, elle serait épargnée. Mais il faut qu'elle se repente, qu'elle avoue et qu'elle se repente. Sinon, la mort va frapper l'entourage. Et un de ses parents est mort. Juste après. J'ai essayé vraiment de faire plus soft, pour ne pas traumatiser, pour ne pas faire peur, mais ce sont des réalités. Tu peux parler à la nature. Josué a ordonné au soleil de s'arrêter pendant 24 heures parce qu'il est en train de faire la guerre contre des ennemis. Et Dieu a exaucé la peur. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez l'autorité sur les éléments naturels. Ne vous laissez pas impressionner par des agents de ténèbres qui font des trucs et qui vous disent « Oui, je vais invoquer la pluie, je vais invoquer. » C'est à vous qu'est cette puissance. Tu as la puissance de parler à la forêt. Tu as la puissance de parler aux arbres. Tu as la puissance de parler. Tu as la puissance de parler à la nature. Voilà pourquoi David a dit « Seigneur, qui est l'homme ? Qui est le fils de l'homme ? » Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et c'est cette puissance en fait là que Satan convoite. Et pour pouvoir l'utiliser, il faut qu'il te montre que tu es moins que rien. Il faut qu'il a fait, qu'il t'atteigne dans ton identité. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, c'est fini. Quand tu ne sais pas qui tu es, c'est fini. Si je crois que je suis l'enfant d'Albert, je vais me comporter comme l'enfant d'Albert alors qu'en réalité, je suis l'enfant de Jacques. C'est comme ça. Donc, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras pas en fait exercer toute la puissance que Dieu t'a donnée. Tu vas voir les commandements de Dieu comme un fouet, comme une contrainte. Oh, encore un commandement. Encore un commandement. Alors qu'en fait, c'est ton identité. La sainteté, c'est ton identité. Le respect, c'est ton identité. Donc, quand on va te dire faire ça, tu m'as dit non, mais attends, tu me prends pour qui? Moi? Tu me prends pour qui? Quand on va te dire va adorer mon homme, tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Je sais qui je suis là. Oula! En fait, tu dois même, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais je vais utiliser un mot, mais ce n'est pas vraiment très, très correct. Mais c'est juste pour qu'on se comprenne. Excusez-moi. C'est-à-dire, tu peux même te vanter de marcher dans la sainte. Mais tu me prends pour qui? Tu oses me faire de son propre proposition. Tu m'as bien vu. Tu me demandes de tricher. Tu m'as bien vu. Tu sais qui je suis? Fille du roi des rois. Tu ne devrais même pas oser faire ça. Quand tu sais vraiment qui tu es, on ne peut pas oser te faire certaines choses. On ne peut pas oser te dire certaines choses. Quand des gens voudront même faire le commérage, ils vont faire ça. Dès qu'ils vont te voir, ils vont te mettre à l'écart. Ils vont se mettre à l'écart. Non, pas celle-là. On ne va pas lui dire parce que celle-là ou celui-là. Oui, parce qu'ils savent qu'entre eux, ils peuvent faire le commérage, mais pas avec toi. C'est ça, en fait. Donc, il faut savoir rappeler ça personnellement quand il y a quelqu'un qui s'amuse un peu à vouloir faire du commérage. Parfois, ça arrive, vous vous trouvez en train de faire du commérage sans se rendre quand vous êtes en train de faire du commérage. Quand tu as ouvert les yeux de grâce, ça va vite demander pardon à Dieu. Ne dors pas comme ça. Ça va vite demander pardon. Mais quand tu as vite vu et que quelqu'un vient te dire des choses et que là, tu sens l'odeur du commérage. Vraiment, j'ai envie de dire frappe le poing sur la table. Ah non. Et tu dis, il ne faut pas souiller mes oreilles. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai dit aux gens. Ne viens pas souiller mes oreilles. Ne viens pas souiller mes oreilles. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai Dieu en moi. J'ai Dieu en moi. Et je vous assure certainement rien que il y a même des maladies qu'on chope rien qu'à cause. Pour nous, c'est des petites choses comme ça. Un jour, je priais avec une personne que je suivais à l'époque. Pendant qu'on priait, je lui demandais est-ce que tu as besoin et tout. Elle me dit oui, depuis hier, là, j'ai mes oreilles qui me font mal. c'était une personne quand même maladive. Mais avec la grâce de Dieu, on a vu beaucoup d'améliorations dans sa santé. Et puis, elle me sort un jour qu'elle a mal à l'oreille. Je lui dis, mais Seigneur, mais les maladies qui partent, qui reviennent, qui partent, qui reviennent, à un moment donné, franchement, on est un peu fatigué. Je lui dis, bon, OK, on va prier. Dieu fait grâce, on va prier. On commence à prier pour le réel. Bien sûr, je prends autorité, machin, je peux chasser la douleur. Et pendant que je prie, Seigneur me dit, c'est elle-même qui a appelé la maladie. Elle a fait du commérage avec quelqu'un, l'oreille. Donc, quelqu'un lui a dit des choses, mais c'était du commérage, en fait. Et elle a bien tendu son oreille. Elle a dit, vous connaissez le passage qui dit, en fait, le commérage, c'est comme des friandises. Tu écoutes, c'est agréable. Ah oui, elle a fait ça. Vraiment. Qui se prend, mais pour qui ? C'est sucré. C'est sucré à la chair. Et la haine de ça. Et la haine de ça. Le commérage, c'est comme les friandises. Donc, elle a exposé son oreille à ça. Et elle a bien écouté, tellement bien écouté même qu'elle a validé. Donc, quand j'ai entendu ça, j'ai arrêté la prière. Je lui ai dit, tu as parlé avec quelqu'un hier, une personne hier. Vous étiez en train de m'avoir parlé d'une autre personne. Moi ? Non. J'ai dit, bon, ok. Est-ce que tu as parlé avec quelqu'un hier ? On va revenir au commencement. Oui, 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 il y a mon amie là. Vous avez parlé de quoi ? Non, elle se plaignait que ses enfants sont en fait. C'est ça. J'ai dit, oh, les plaintes, les plaintes. Donc, je suis sûre qu'elle était en train de te dire que ses enfants peut-être sont mal comportés et tout ça. Bref, vous avez mal parlé de ses enfants. Oui, mais moi, je la comprends parce que moi aussi, je suis une mère et toi et toi et toi et toi. voilà l'origine de ton problème. Quand tu vas te repentir de cela, ça va partir seul. On ne prie plus. C'est fini. Parce que sans ça, rien qu'on perd du temps. Dieu a déjà donné la solution. C'est le commérage. Donc, tu as exposé ton oreille en fait au commérage. Oh, le Saint-Esprit qui est en toi est Saint. Donc, lui ne peut pas accepter ça. Donc, à un moment donné, il faut que tu sois le choix. Si tu veux continuer d'avoir mal aux oreilles, bon, tant pis, tu valides. Si tu veux arrêter d'avoir mal aux oreilles, déjà reconnais que c'était du commérage et repends-toi de cela. Là, elle a su le coup. Dieu merci quand même. Elle a demandé pardon. Elle dit, ça ne m'a même pas fait quelques minutes. Elle dit, à peine quelques minutes. Tu as encore mal. Eh, mais je ne sens plus rien. Je dis, voilà. Dieu n'est pas un menteur. Il y a des petits bobos, des petites choses comme ça, des petits mots de Dieu, tout ça. Parfois, c'est juste à cause de ce qu'on souille. On souille notre temple, on souille nos yeux, on souille nos oreilles et on souille le pays où Dieu nous a établis. C'est ça, en fait. Beaucoup de guerres sont très souvent le résultat de la souillure du pays. Du coup, le pays vomit, en fait, malheureusement, ses habitants. Il vomit. Et quand ça arrive, au lieu maintenant de se repentir, certaines personnes, ils veulent encore recommencer. Et ils vont même encore se tourner vers leur propre Dieu. Ils vont encore se tourner vers leur propre Dieu pour demander le salut. Ça ne se passe pas comme ça. Tu étais soumis à Baal au lieu de te soumettre à Jésus. Maintenant, le pays te vomit parce que le pays, en tout cas, sur lequel tu es établi, tu as construit ta maison ou tu es en train de travailler, lui, il est soumis à Jésus. Donc, toi, tu viens imposer au pays de se soumettre à Baal alors que le pays, lui, il reconnaît qu'il est soumis à son créateur qui est Jésus en qui tout a été créé et par qui tout a été créé. C'est ce qu'il a été créé. Jésus est donc le créateur de toutes choses. C'est par lui que tout a été créé. C'est en lui que tout a été créé. Et c'est pour lui que tout a été créé. En parenthèse. Donc, si le pays reconnaît Jésus comme son Dieu, toi, tu viens lui imposer d'autres dieux, il va te vomir parce que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Va dans un pays qui va reconnaître Baal comme son créateur. Le problème, c'est que dans tout l'univers, Baal n'a créé aucun grain de sable. Satan ne peut rien créer. Même pas un grain de sable. Donc, tu vas t'établir où ? Nulle part. Que dans la mort. Le néant. Éternellement. Donc, certaines personnes, au lieu de commencer à réfléchir, à se dire, mais pourquoi le pays m'a vomi ? Elles se disent que ouais, comme peut-être c'est parce que je n'ai pas assez adoré Baal. Donc, elle va encore renforcer l'idolâtrie de Baal. Oh, Baal, viens nous sauver. Viens nous sauver. Viens nous sauver. Nous, Baal, je te consacre notre pays. Oh là 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 là. Tu es en train de t'enfoncer dans du sable mouvant. Viens à Jésus. Baal ne peut rien faire pour toi. Les idoles ne peuvent rien faire pour toi. Les statuettes ne peuvent rien faire pour toi. Et quand vous priez pour ces gens, priez pour qu'ils viennent à Jésus. Ça ne sert à rien de dire, ça peut servir à quelque chose, un Seigneur arrête la guerre, mais si la guerre a pour origine l'offense à Dieu, la guerre va s'arrêter lorsque le cœur revient à Dieu. Ne serait-ce qu'une poignée de personnes qui reviennent à Dieu, ne serait-ce qu'une poignée car il a dit pour dire juste, je peux épargner le pays. Mais comme à Sodome et à Gomor, il n'y avait plus de juste puisque l'autre était sorti. L'autre était sorti. Donc comme l'autre était sorti, il n'y a plus de juste. On fait comment ? On envoie le feu. Mais s'il y a une seule poignée de juste, Dieu peut épargner. Quand il n'y a plus personne, le feu descend. Donc il faut plutôt prier pour que ces personnes reviennent en fait à Dieu sincèrement et pas dans le mélange et pas dans le mélange parce que ces personnes vont te dire mais non, moi je crois en Jésus. On va voir ce qui s'est passé en Samarie. Donc, quand les enfants d'Israël ils ont péché contre Dieu, donc Dieu ils ont suivi les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles qu'avaient établies les rois d'Israël. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas droites. Bon, ça me fait un peu rire parce qu'on dit qu'ils firent en secret. Bon, qu'est-ce que tu peux faire en secret devant Dieu ? Rien. Donc, si on dit qu'ils faisaient des choses en secret, cela signifie que nous, peut-être, les autres, eux, quand ils voyaient les Israélites, ils disaient ça c'est vraiment les enfants du Dieu vivant. Mais en secret, aux yeux des hommes, ils faisaient des choses terribles. Ils pratiquaient les coutumes des nations qui pourtant ont été chassées sur la terre qu'ils occupent aujourd'hui. Or, comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, si tu vas pratiquer les mêmes choses que les nations qui ont été chassées de devant Dieu pour que tu occupes leur terre, tu pratiques la même chose, donc tu vas subir la même chose. Donc, toi aussi, tu vas être chassé à un moment donné. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et ils ont dressé des emblèmes d'Achira, etc., etc. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé ? Aussi, l'Éternel s'érita fort contre les Israéliens, verset 18, les rejeta devant sa face, il ne demeurera de reste que la sainte tribu de Judas. Judas même ne garda pas les commandements de Dieu. Et il marchait selon les coutumes qu'Israël avait établi. Alors, remarquez quelque chose. Remarquez qu'on dit qu'ils ont suivi les coutumes. Ils ont suivi les coutumes. Or, nous savons que dans les quatre coins du monde, presque tous les peuples, tous les peuples même ont des coutumes. Donc, il y a des choses qu'on va te dire de faire parce que c'est la coutume. Alors, j'ai vu un petit dessin animé où c'était une personne qui voyait son ami. Les deux étaient censés être des enfants de Dieu. Et puis, il dit à son ami, « Ah, mais je vois que tu es déjà très riche. Comment tu as fait pour être riche comme ça ? Donne-moi ton secret, donne-moi ton tiot. Moi, je suis fatiguée de la galère. Je suis trop pauvre et tout ça. » Et puis, son ami lui dit, « Ah, si tu veux, tu es sûre que tu vas supporter le prix à payer ? » Il dit, « Ah, si toi, tu as pu le faire, moi aussi, je peux le faire. » Et son ami lui dit, « Ok. » D'ailleurs, je vais l'envoyer sur le forum pour ce petit dessin. Si je le retrouve. Il dit, « Ok. » Bon, moi, en tout cas, je suis devenue riche parce que je suis entrée dans un club. Et vraiment, là-bas, dans ce club-là, quand tu arrives, on te demande seulement de laver tes mains dans la bassine « Tu veux, tu seras riche. » Il a dit, « Quoi ? Facile comme ça ? » Il dit, « Oui. » Il dit, « Non, moi, je crois que ça, c'est la sorcellerie. » Après, l'autre répondit, « Franchement, vous les chrétiens, vous voyez le diable partout. Sorcellerie, comment ? » En tout cas, moi, on ne m'a jamais demandé de faire des sacrifices. Moi, je n'ai jamais sacrifié qui que ce soit, quoi que ce soit. Je n'ai fait que laver mes mains, laver ma face jusqu'aujourd'hui. On ne m'a jamais rien demandé. Donc, c'est rien. C'est un truc simple. Je sais qu'il y a des trucs qui sont bizarres, mais eux, chez eux, c'est bien parce qu'on ne te demande rien. Lave seulement les mains, lave la face dans la galobasse et après, tu vas être riche. Voilà. Et puis, et pourtant, cette personne qui lui disait ça, c'était un enfant de Dieu. C'était un enfant de Dieu. Et pour lui, c'était Dieu qui l'avait béni. Du coup, son ami, au départ, il a résisté et puis finalement, il a craqué. Il a dit, « Non, c'est bon, maintenant, emmène-moi. » Il est donc parti chez son… Il leur a présenté leur maître et le maître lui a dit, « Non, franchement, nous, nous sommes des gens bien, on ne fait rien de mal et on accueille tout le monde. Nous sommes là pour aider les pauvres. Donc, quand tu te dis que tu es dans la galère, on va t'aider. Bon, va derrière le mur là-bas, tu vas voir la calobasse, tu laves tes mains, tu laves la face, après, c'est fini. Après, tu proclames la somme d'argent que tu veux. Tu vois combien ? Il a dit, 100 000 dollars. Il dit, « Ok, va laver les mains et puis tu auras. » Il a fait ça. Après, on a juste vu comment elle est devenue riche avec une belle voiture, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et après, il commence et il chantait dans la voiture. Heureusement que je n'ai pas loupé l'occasion. Dieu, tu es vraiment bon. Dieu, tu m'as béni. Tu m'as béni. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Ils sont en train de pécher allègrement et ils disaient que c'est Dieu qui les a bénis. S'il vous plaît, Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Ça, c'est la confusion, c'est la folie. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Et il y a des gens qui vont casser les foyers des autres et après, pourquoi pas s'il te plaît parce que Dieu t'a dit que c'est ton mari là-bas. Si c'est ton mari là-bas, il a le mari, pourquoi ? Et après, il réussit à casser. Et ce mari, même, il m'appelle la personne et après, il dit, Dieu m'a béni. Je parle de réalité. Vraiment, de grâce si quelqu'un entend ce message et qui fait ça, pardon, il faut sortir de là. C'est la malédiction. On peut en en faire à cause de la ductelle. Dieu ne bénit pas le mensonge. Dieu ne bénit pas le vol. Quand tu as obtenu quelque chose et que le moyen a été le mensonge, le vol, des choses comme ça, pose-toi des questions. Ce n'est pas normal. L'impudicité, des choses comme ça, ce n'est pas normal. D'autres membres encore ajoutent que même Abraham avait menti. Il y a mensonge et mensonge. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Dans le fond de Dieu, non, ça, ce n'est pas vraiment un mensonge. Parce qu'Abraham aussi avait menti pour se protéger quand il a voulu. Un mensonge, ce mensonge. Si j'ai menti, il faut que je reconnaisse. On est fragile, donc je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas faire ce genre d'erreur. Je peux mentir, je peux voler, je peux me retrouver en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. le problème, c'est que quelle est la différence entre quand j'ai menti et maintenant, j'ai le Saint-Esprit et quand je mentais avant et je n'allais pas le Saint-Esprit. C'est qu'avant, quand je mentais, pour moi, c'était normal. je justifiais le mensonge et ma conscience, elle était grillée. Parfois, quand elle veut parler, allez, je dis, ferme la bouche. C'est comme ça qu'on fait. Mais quand je suis enfant de Dieu et que j'ai menti, je ne suis pas bien, je ne vais même pas dormir bien la nuit. Si je dors sur mes deux oreilles, c'est que vraiment, il y a un problème. C'est que je suis en train de dire à Dieu, je ne veux plus de toi. Donc, les Israélites ont commencé à faire ce mélange. Nous, on croit en Dieu, mais il y a quand même aussi les coutumes. C'est la coutume et je n'ai pas le choix. C'est comme ça qu'on fait chez nous, c'est comme ça qu'on fait dans ma tribu. Non, tu ne crois pas en Jésus. Tu crois en autre chose. Ou alors, parce que c'est peut-être plus facile de juger quelqu'un qui est dans les coutumes, mais pour quelqu'un qui peut-être n'a pas vécu dans des traditions de ce style, il y a des habitudes en fait que tu as depuis que tu es enfant dans le monde. Pour toi, c'est normal. Je prends le cas de quelqu'un, tu adores Dieu, mais c'est-à-dire quand tu le vois danser et chanter des chansons, certaines chansons, tu te demandes si l'enfant le dit ou pas. Je sais que beaucoup n'aiment pas quand on dit ça, mais même dans les choses que je chante, fais attention. Est-ce que vraiment ça glorifie le Seigneur? Est-ce que ça le glorifie dans les choses que je chante? Est-ce que les films que je vois le glorifient? Est-ce que les émissions que je vois le glorifient? attention au mélange. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Vous êtes saint. On a vu ça la dernière fois. Saint signifie mise à part. Moi, je ne peux plus faire ça. Et lorsque quelqu'un osera même, osera même venir me proposer ça, alors qu'il est censé savoir comment je suis, je vais vraiment m'énerver. Je vais vraiment m'énerver parce que j'estime que tu ne respectes pas l'esprit saint qui est en moi. Alors, si tu ne respectes pas c'est une chose, si tu ne respectes pas c'est une chose, mais ne fais pas semblant de dire oui, 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 je crois. Et après, tu viens délibérément, délibérément me suivre. Délibérément me suivre. Quand vous savez qui vous êtes, quand vous savez qui est votre père, certaines personnes n'auront plus vous faire certaines propositions. Mais si vous-même vous agissez en laxiste ou si vous-même vous blaguez sur leurs blagues, ils ne vont pas avoir une certaine pudeur vis-à-vis de vous. Oh, c'est comme ça aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, on brille. C'est comme ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, on brille. Si quelqu'un sait qu'il peut blaguer de façon obscène avec toi, eh bien, où est-ce que tu témoignes de Jésus ? En quoi est-ce que je témoigne de Jésus si quelqu'un peut facilement blaguer de manière obscène avec moi ? Donc, je ne suis pas dans le mélange. Je ne suis pas dans le mélange paroles de Dieu et les coutumes parce que je viens de ce pays ou je viens de cette tribu, je viens de ce... Non. Moi, mon identité, elle est en Christ désormais, quelle que soit la région d'où je viens, quel que soit le pays d'où je viens, parce qu'en lui, il n'y a qu'une seule race, la race des fils de Dieu. Une seule race. Dans vos coutumes-là, vos traditions-là, qui souillent le temple du Saint-Esprit ou qui souillent le Saint-Esprit, non, 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 ça ne me regarde pas. Es-tu de chez nous ? Non, je ne suis pas de chez vous. Bon, avant, je t'aimais, je ne suis plus, c'était amoureux. Maintenant, je suis de la race du Saint-Esprit. Donc, toute coutume qui porte attente à la sainteté de Dieu en moi, je la bannis, je la vomis. Si même la terre la vomit, comment moi, l'être humain qui suis doté d'intelligence, je vais corroborer ça. Ce n'est pas possible. Il faut vomir cela. Il n'y a pas de mélange à faire. Et l'Éternel rejeta toute la race d'Israël et les humiliala et les livra entre les mains des spoliateurs jusqu'à les bannis loin de sa face car Israël fit schisme avec la maison d'Isle de David et l'établit au roi Jéhovah Messie Tram. Tellement qu'à la fin, l'Éternel est banni loin de sa face selon qu'il en avait parlé par tous ses serviteurs et les prophètes. Israël fut transporté de son pays en Assyrie où il est jusqu'à ce jour. Alors le roi des Assyriens fit venir les gens de Babylone. Voilà là où je voulais en venir aussi. Le roi des Assyriens fit venir les gens de Babylone de Kouta, d'Ava, d'Ammad et de Sépharvaïm et les établis dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Est-ce qu'on voit un peu ce qui se passe ? Dieu avait donné une terre à Israël. Là précisément, c'était en Samarie. Et pour leur donner cette terre, Dieu avait chassé les nations qui étaient là parce qu'elles faisaient des choses abominables. Maintenant, Israël s'est installé. Israël a commencé à faire les mêmes choses que les nations qu'on avait chassées faisaient. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc du coup, Israël aussi se sont maintenant menacés sur sa terre. Et Israël a tellement été menacé sur sa terre que son ennemi est venu les chasser et a établi d'autres personnes. La nature a horreur du vide. Il y a un proverbe qui dit, bon, je n'aime pas trop, mais bon, il le dit, qui va à la chasse faire sa place ? Et quelqu'un m'avait ajouté, je crois, parce que ça aussi j'ai vu, et qui revient trouver un chien ? Je dis, je n'aime pas trop ce proverbe parce que je trouvais ça un peu, insultant, quelque chose comme ça. Mais en fait, un jour, je réfléchissais, je me disais, mais j'ai l'impression que dans le monde spirituel, c'est ce qui se passe. Quand tu sors de ta place, quand tu vas à la chasse de je ne sais quoi, là où on ne t'a pas envoyé, qui va à la chasse ? Tu vas chercher autre chose. Tu vas chasser autre chose. Je ne sais plus, c'est Yahu avant, Yahu, je disais, attention à ceux qui vont à Emmaïs alors que vous devez rester à Jérusalem. n'allez pas à Emmaïs, restez à Jérusalem. Dieu ne l'a pas envoyé à Emmaïs. Il a dit, restez à Jérusalem. Et le but de rester à Jérusalem, c'était pour attendre le Saint-Esprit parce qu'ils ne pouvaient rien faire sans le Saint-Esprit, par découragement et parce qu'ils ne comprenaient pas la saison, parce qu'ils n'ont pas su, ils n'ont pas compris en fait que ce qui se passait avec la crucifixion, c'était la confession de la parole de Dieu et que c'était même une bonne nouvelle. ils ont fui, ils sont à Emmaïs. Ils étaient en train de perdre leur place. C'est disant qu'à Emmaïs, il y aurait moins de honte parce que vous savez, à l'époque, c'est ce que j'avais appris, la croix était une sanction tellement abominable qu'il arrivait que quand un des membres de votre famille avait été crucifié, la honte était tellement forte que la famille quittait souvent le territoire. Donc, c'est pour cela en fait qu'on a eu du mal à croire, les juifs à ce moment-là et d'autres personnes même d'ailleurs, ont eu du mal à croire que Jésus puisse être le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur, le Fils de Dieu parce que la croix était une punition trop honteuse. La honte, non seulement venait sur celui qu'on a crucifié, mais sur sa famille même qui est restée vivante au point où parfois elle fuyait, elle allait loin juste pour ne pas subir les moqueries ou la honte en fait. Donc, les disciples ont été un peu comme ça. Ils ont eu peur, ils ont eu honte. Ils se sont dit, oh non, on croyait que c'était lui le Messie qui allait nous sauver, mais il est mort lamentablement. Voilà comment ils ont pensé. Ils sont les maïs. Là où peut-être pour eux, les pâturages étaient plus verts. Souvent, le pâturage l'avait plus vert chez nos voisins. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Reste à Jérusalem. Donc, ils sont partis entre guillemets à la chasse. Et si Jésus n'était pas venu les ramener, ils auraient perdu leur place parce qu'ils étaient disciples de Jésus. Qui va à la chasse faire sa place et qui revient trouve autre chose. Tu trouveras autre chose. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit par rapport au démon qui a été chassé d'un homme. Quand il était chassé d'un homme, il part dans les lieux pésarides et ne trouve pas de repos. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais revenir dans ma demeure. Il revient et il voit que la maison est mise en ordre mais elle est vide. Si tu laisses ta maison vide, si tu ne gardes pas ta place, comme Jésus a dit, et cet esprit appela cet autre esprit plus méchant et ils sont venus occuper la maison et la condition de cet homme devint pire qu'avant. Si tu quittes ta place, tu vas venir retrouver soit cet du monde du fort ou un chien ou moi, je ne sais pas quoi. En tout cas, tu risques de venir retrouver des gens de Kouta, des gens de Babylone, des gens d'Afa, des gens de Hamad, des gens de Sépharvaï, des gens que Dieu avait chassés. Parce que ceux-là, ils n'attendent que tu quittes ta place, ils n'attendent que tu ne fasses pas ce que tu as appelé à faire, ils n'attendent que tu ne rentres pas dans ton appel, ils n'attendent que tu quittes ta chaise parce que quand eux, ils sont chassés, ils n'ont pas où dormir, ils n'ont pas de repos parce que depuis qu'ils se sont détournés de Dieu, il n'y a plus de repos car Christ est le véritable repos. Donc, tous les anges déchus qui se sont séparés de Dieu, ils n'ont plus jamais de repos. Aussi, ne veulent-ils pas que les êtres humains aient le repos ? C'est pour cela qu'ils travaillent du conflit pour vous détourner du plan de Dieu afin que vous vous trouviez en enfer qui est le manque de repos éternel. Imaginez quelqu'un qui ne dort jamais. Si vous avez déjà eu des insomnies, vous voyez comment ça fatigue. Imagine alors que c'est pour l'éternité. Tu ne dors jamais, tu ne manges jamais, tu ne bois jamais d'eau, tu passes ton temps à souffrir. Et c'est comme ça qu'en fait, ils veulent qu'on soit comme eux. Mais tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme eux. Alors, si tu n'es pas comme eux, vis en tant que fils. Ne quitte pas ta place et ne la laisse pas aux gens de Kuta, de Babylone, d'Ava, d'Ama, de Sévahim et je ne sais pas moi, aux chiens, aux... tout ce que tu veux. Sois à ta place. Et ce roi les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prient possession de la Samarie et ils habitaient leur ville. Donc voilà comment on a volé leur terre. Le diable ne peut rien te voler en principe. Il ne peut que te faire partir. Et c'est maintenant quand tu pars, délibérément, ils viennent vite s'installer là. Et après, ils disent c'est pour moi. Et lorsqu'ils commençaient à y habiter, ils ne craignaient pas l'éternel. Et l'éternel envoyait contre eux des lions qui les tuaient. Là, vous voyez que Dieu est saint. Dieu avait laissé faire. Pourquoi ? Parce qu'Israël c'était des tournées certes. Mais ça ne veut pas dire que Dieu aussi va les laisser faire. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, c'est contre qui qu'on va se moquer ? C'est Dieu. On va dire, ah, regardez-le, Dieu-là n'est pas puissant. Il n'est pas puissant, regardez. Il les a aimés mais pour rien. Non. Dieu est tellement saint. Les nations qui sont venues et qui ont occupé le territoire d'Israël, quand elles ont commencé à faire leur culte abominable, Dieu a envoyé des lions contre eux et il les a tués. Et on a dit au roi des Assyriens, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissaient pas la manière de servir le Dieu du pays. et il a envoyé des lions qui les tuent parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Alors, le roi des Assyriens donna cet ordre. Faites-y aller quelqu'un des sacrificateurs que vous avez amenés captifs. Dieu sait souvent tourner les choses à sa gloire. Donc, on est en train de dire, le roi d'Assyrie, l'oppressant est en train de dire, allez rappeler un prisonnier là, un des prisonniers qu'on a fait, qu'il vienne nous enseigner la manière de servir le Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Même lorsque tu t'es détourné de lui, il est encore capable de t'élever sur tes propres oppresseurs. Parce que voilà que le roi d'Assyrie va demander qu'on aille chercher un des prisonniers, un des prisonniers israélites pour venir enseigner à ses occupants, à ses oppresseurs, à ses dominateurs comment on sait l'éternel. Et ça, ça me fait penser à Joseph. Joseph qui était amené comme un esclave en Égypte. C'est depuis le fin fond de sa prison. Lui, l'esclave est le prisonnier. L'accusé, accusé adultère, accusé violeur. C'est lui maintenant qu'on sort du trou de la prison pour venir enseigner à l'Égypte comment il faut faire pour sortir de la famine. Tout cela pour montrer à toutes les nations que la gloire lui revient. Dieu est capable même lorsqu'il t'a frappé. Repends-toi seulement. Je ne sais même pas si ces nations-là se sont repentis. Je ne sais même pas si les nations-là se sont repentis. Mais Dieu a quand même permis qu'on aille appeler ses captifs pour venir enseigner aux oppresseurs comment il faut l'adorer. Celui qui t'écrase aujourd'hui, qui veut te dominer, demain, Dieu peut faire en sorte que c'est toi qui l'enseigne. Il est puissant. Et ce qui s'est passé, c'est que l'un des sacrificateurs qu'on avait transporté de Samarie vint et habita, habita. Et il leur enseigna comment ils devaient craindre l'éternel. Quand je lis ce passage, cela me montre aussi comment, au fond, Dieu aime vraiment même ces nations, ces babyloniens, ces gens de Kouta, d'Ava, d'Ama, et de Sévar, Baï. On voit bien qu'il avait sauvé Ruth. Ruth était moabite. Elle était moabite, elle n'était pas israélite. Mais Ruth a voulu connaître le vrai Dieu. Aussi, Dieu l'a accueillie et Ruth a été une bénédiction pour une famille israélite. Tellement qu'elle a été l'ancêtre de Jésus, homme, de Jésus, homme. Donc, à vrai dire, j'insiste encore, j'insiste dessus, parce que nous, on est formatés avec la race couleur de Poro, etc. D'ailleurs, il y en a même une seule race de la race humaine. Mais, Dieu ne chasse pas une nation de sa terre parce que juste c'est cette nation. Dieu ne chasse pas les babyloniens juste parce qu'ils sont babyloniens. Dieu les chasse à cause des actions abominables qu'ils ont commises. Pourquoi ? Parce que Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Dieu n'aime pas le péché, c'est le péché qu'il n'aime pas. Mais celui qui a péché, Dieu l'aime et Dieu veut le sauver. Donc, je peux ne pas être israélite, je peux être même d'Ava, je peux être d'Ama, je peux être de Sefarvaim, de Sefarvaim, mais Dieu m'aime. Dieu m'aime. Ce qu'il n'aime pas, c'est seulement les mauvaises choses que je fais. Aussi, m'encouragera-t-il à revenir seulement donc il faut savoir à un moment donné détacher la personne de ses actions parce que c'est ce que Dieu fait. Sauf que quand maintenant il te rappelle et que tu ne veux pas écouter, en fait, ces actions-là, elles s'attachent à toi et elles deviennent ton identité de telle sorte que ça devient indissociable. Et c'est comme ça que tu péris avec ces mauvaises actions. Mais sinon, ta personne, Dieu aime, mais les actions mauvaises, c'est ça qu'il n'aime pas. Et il veut qu'elle ne te colle plus à la peau parce que ce que Dieu punit, ce sont les mauvaises actions. Si moi, je m'accroche à ce micro, imaginons que moi, je suis là et il y a ce micro. Le micro, ce sont les mauvaises actions. quand je m'accroche au micro comme ça, Dieu lui veut frapper le micro. Si ma main est accrochée au micro, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir mal à la main quand Dieu va frapper. C'est simple, n'est-ce pas? Si maintenant, je lâche le micro qui représente les mauvaises actions, quand Dieu va frapper le micro, le micro meurt seul et moi, je suis sauvée. Donc, tout ce que Dieu voulait par rapport à ces nations-là, c'était qu'elles se détachent simplement. Ne jugez pas quelqu'un à cause de ses origines parce que Dieu ne juge pas en fonction de tes origines. Dieu juge en fonction des actions mauvaises que tu poses car c'est Dieu qui a créé les Israélites, Israélites, c'est Dieu qui a créé les Éviens, Éviens, c'est Dieu qui a créé les gens de Sépharvayim, Sépharvayim, ils n'ont pas choisi d'être d'Ava, ils n'ont pas choisi d'être de Gouta, ils n'ont pas choisi d'être d'Amats, ils n'ont pas choisi d'être Européens, ils n'ont pas choisi d'être Africains, ils n'ont pas choisi d'être Américains. Si Dieu l'a fait naître en Amérique, c'est parce que Dieu avait un plan pour lui. Si Dieu l'a fait naître en Afrique, c'est parce que Dieu avait un plan pour lui. Si Dieu l'a fait naître en Asie, c'est parce que Dieu avait un plan particulier. Si Dieu l'a fait naître en Europe, c'est parce qu'il avait fait un plan particulier. Il n'y a pas une nation qui est au-dessus d'une autre à cause de son origine. Ce qui fait la différence, c'est l'action que tu poses. Donc, si je suis Africain et que j'honore Dieu, il va m'honorer. Si je suis Européen, j'honore Dieu, il va m'honorer. Si je suis Européen, je n'honore pas Dieu. Ah, c'est Sodome et Gomos. Donc, ma nationalité ne peut pas me sauver. En enfer, là-bas, je mets au défi quiconque. Moi, j'ai seulement perdu ça, mais je n'ai pas encore vu, Dieu ne m'a pas permis de voir ce que d'autres ont vu. Mais de ce que je sais, du peu que moi j'ai vu, soit en songe, soit en vie, du peu que j'ai vu, quand vous êtes là-bas, on ne peut pas dissocier qui es-tu, qui est français, qui est togolais, qui est sud-africain. Tu vas savoir comment. Vous êtes tous logés à la même enseigne. Tu ne vas pas dire à un démon, hé, tu sais, moi, je suis grec, donc il ne faut pas me toucher. Ah non, ça ne passe pas. Parce que si tu es grec et que tu pratiquais, tu faisais ces pratiques abominables, dont la terre a été souillée, tu te retrouveras là-bas. La nationalité ne sauve pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est pour cela qu'il a dit à Abraham, quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans un pays que je dois trouver. Quitte ta patrie, quitte ta patrie. Donc, pour prouver à Dieu que tu le mets au-dessus de la nationalité, c'est quand tu dois être prêt à quitter cette nationalité quand il te le demande, à quitter cette patrie. La patrie n'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Et j'ai envie de dire aussi ceci, quelque chose que Dieu m'a mis à cœur et qui m'a libérée de l'idolâtrie de la patrie. Il m'a dit, quand je te fais naître dans un pays ou dans une famille, sache que c'est parce que tu es ambassadeur de Christ. Oh, un ambassadeur, quand il va dans son pays, est-ce que c'est pour caler là-bas ? Non ! L'ambassadeur de France, en Chine, n'est pas un Chinois. Il va en Chine pour un temps. Il va revenir dans son pays. Donc, Dieu t'a envoyé sur terre pour un but. Ton véritable pays, c'est le royaume des cieux. C'est ça ton véritable pays. Le problème, c'est que quand des gens viennent sur terre, ils se perdent. Ils oublient le focus. Tu es envoyé sur terre pour un but. Tu n'es pas envoyé sur terre pour caler sur terre. Tu vas retourner à la maison. Souviens-toi de cela. Et peut-être pour ceux qui sont déjà conscients de cela, rappelle-toi de ça. Rappelle-toi des circonstances dans lesquelles tu es né. Rappelle-toi des circonstances dans lesquelles tu es conçu. Tu es ambassadrice sur terre. La famille où Dieu t'a placée, ce n'est pas pourquoi tu cales là-bas. Tu es ambassadrice dans cette famille. En fait, tu es quand même un messager de Dieu dans cette famille. Maintenant, à eux d'écouter et à eux de le réaliser. C'est pour cela aussi qu'on dit souvent que Dieu nous compare par rapport aux enfants. Dieu nous a prêté les enfants. Mais nous ne sommes pas les propriétaires de nos enfants. Dieu nous les a prêtés. Ces enfants sont à eux. Ces enfants sont des ambassadeurs dans notre famille. Et des ambassadeurs dans le pays où Dieu les a placés. Finalement, ce qui suitait aux yeux des hommes est comme ton pays d'origine. En réalité, ce n'est pas vraiment un pays d'origine. C'est ton pays autre. Si Dieu t'a fait naître au Togo, tu es ambassadeur de Christ au Togo. Ce qui veut dire que Dieu peut t'envoyer maintenant au Brésil. Dieu peut t'envoyer maintenant en Chine. Dieu peut t'envoyer là où il veut. Mais là où tu n'es pas né, là où tu es né, tu n'as pas forcément vocation à y demeurer et à mourir là. Ça, c'est la vision de l'idolâtrie de la patrie. Ceux qui sont dans l'idolâtrie de la patrie, pour eux, la patrie, c'est Dieu. Ils vont réfléchir comme ça, en fait. Si Ruth réfléchissait comme ça, elle n'aurait jamais été sauvée. Et pourtant, sa belle-sœur, Orpa, était retournée à Mouap. Et c'est Naomi qui lui avait dit, maintenant comme ton mari est mort, retourne chez toi, dans ta patrie, retourne chez toi. Orpa, elle a écouté. Mais Ruth a dit, non, moi je veux aller là où il y a ton Dieu. Ruth avait compris que le Dieu, l'éternel Dieu, était au-dessus de la patrie. Et que la patrie ne sauve pas. En fait, je suis sûre que Ruth n'avait pas eu la paix intérieure. Et elle a compris que le fait d'être moabite ne me donne pas la paix intérieure. Tu peux te revendiquer Ivoirien, mais ce n'est pas le fait d'être Ivoirien qui te donne la paix intérieure. Parce que quand la mort arrive, tu ne vas pas prendre la carte nationale d'identité de Côte d'Ivoire pour dire, hé, moi, laisse-moi, moi je suis de Côte d'Ivoire là. Laisse-moi, moi je suis de France là. Laisse-moi, moi je suis. La mort n'en garde pas ça. Elle n'a que faire de ça. Ce qui freine la mort, c'est le sang de Jésus. Quand elle arrive devant toi, elle voit le sang de Jésus, elle dit, non, je ne peux pas toucher, je vais chercher ailleurs. Donc, quand Dieu a permis qu'on aille chercher un Israélite pour venir enseigner à ses nations étrangères, c'est pour montrer aussi que Dieu voulait au fond que ses nations étrangères puissent suivre ses commandements et vivre dans sa paix et dans son repos. C'est ça en fait. Et malheureusement, chaque nation, verset 29, se fit ses dieux et les mis dans les maisons des hauts lieux que les Samaritains avaient fait. Chaque nation les mis dans les villes où elles habitaient. Les gens de Babylone fit Succoth, Benoth, les gens de Kout fit Nergal, les gens de Hamad fit Ashima, les Aviens fit Nibshas et Tartak. Les Sépharviens brûlaient au feu leurs enfants en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, dieux de Sépharvaï. Donc, chaque nation est venue, ils écoutaient les enseignements de Dieu, mais en même temps, ils ont gardé leur faux Dieu. Ils adoraient aussi l'Éternel. On dit bien, ils adoraient aussi l'Éternel. En fait, ils faisaient le mélange. C'était des polygames, des polygames spirituels. J'ai telle femme, j'ai encore une autre 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 femme. C'était à peu près ça, en fait. Mais ils établi pour sacrificataires des hauts lieux des gens pris d'entre eux tous qui sacrifiaient pour eux dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu à la manière des nations d'où on les avait transportés. Donc, les origines, l'appel des coutumes a été très fort. Ils se sont dit, ah, moi je viens de Séphar Vahim. Donc, là-bas, chez Séphar Vahim, on adore Adramélec et Anamélec. Mais Dieu quand même aussi est bon, il faut que je le craigne aussi. Bon, je vais faire les deux. Je vais faire les deux. Pourtant, si tu épouses une femme qui a un autre mari, tu vas te fâcher. Si tu épouses un homme qui a deux femmes et tu apprends qu'il a une autre femme en dehors de toi, tu vas te fâcher. Alors, pourquoi est-on étonné que Dieu se fâche quand on adore une autre personne, sachant que la relation qu'on a avec lui est une relation d'alliance, de mariage. Dieu n'est pas un Dieu de polygamie. Dieu n'est pas un Dieu de polygamie. Et la polygamie, en fait, naturelle, n'est que le fruit d'une polygamie spirituelle. Quand tu vois quelqu'un volage, comprends que dans sa relation avec Dieu, il y a un mélange. Jésus, telle personne, encore une autre personne, je ne vais pas encore prier celui-ci, je ne vais pas encore faire ceci, et il va te prouver même par a plus ou plus dans la parole de Dieu que c'est vrai. Mais c'est tellement, c'est l'aveuglement, en fait. C'est l'aveuglement. Donc, ils suivirent, ils suivent jusqu'à ce jour leur première coutume. Et ils ne craignent pas l'éternel. Ils ne font ni selon leurs ordonnances et leurs coutumes, ni selon la loi et le commandement que l'éternel Dieu donna aux enfants de Jacob qu'il avait nommés Israël. Tu ne peux pas suivre deux maîtres. Ou tu aimeras l'un et aïras l'autre, ou tu aïras l'autre et aimeras l'un. C'est comme ça. On ne peut pas suivre maman et Dieu en même temps. On ne peut pas suivre Adramélech et Dieu en même temps. On ne peut pas suivre on ne peut pas prier Marie et prier Jésus en même temps. On ne peut pas prier Saint Joseph soi-disant et prier encore Jésus. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Là, tu es dans la prostitution en fait, spirituelle. C'est de la prostitution. Je suis avec un, mais je m'en vais encore aller avec l'autre. C'est pour cela qu'il y a plein, plein de portes ouvertes à l'ennemi aussi dans ta vie si tu fais cela. Jésus est très simple et il a dit il a dit cette tendance à suivre les coutumes et mélanger avec Dieu là. Franchement, c'est tellement dans la chair et pourtant Jésus avait reproché ça à certains quand il dit dans Marc chapitre 7 à partir du verset 7 Marc chapitre 7 Bon, je vais lire à partir du verset 6 Jésus leur répondit Hypocrite Esaïa a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit ce peuple mon ordre mais son cœur est éloigné de moi c'est en vain qu'il mon ordre en donnant des préceptes qui sont des commandements d'or Donc, déjà j'ai envie de te dire les préceptes que tu suis moi c'est la question que je pose juste aux gens quand quelqu'un me dit non, moi je fais comme si j'ai pris comme si j'ai dit bon ok la manière dont tu fais là c'est le commandement de qui c'est Dieu ou bien c'est c'est qui qui t'a appris ça quand elle m'aimait reconnaître que ce qu'elle dit n'est pas dans la parole de Dieu quand elle est honnête elle m'a dit non non là c'est vraiment qu'on m'a appris comme ça je lui dis bon ok c'est quand même bien déjà de reconnaître c'est une bonne chose mais Jésus a dit ceci je vais continuer la lecture vous abandonnez verset 8 vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition dans les coutumes il leur dit encore vous vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition pour garder votre tradition et il explique en fait comment dans le verset il dit et donne un exemple mais il y en a plusieurs car Moïse a dit en haut ton père et ta mère et c'est lui qui moudira son père et sa mère sera punie de mort mais vous vous dites si un homme a dit à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister est corban c'est-à-dire une offrande à Dieu vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup de choses semblables donc quand Dieu avait dit en haut ton père et ta mère ils sont venus ajouter que bon si au lieu d'assister peut-être ton père et ta mère tu lui dis bon ce avec quoi je voulais assister j'en ai fait une offrande à Dieu mais en fait c'était juste un prétexte de ne pas assister et pour ne pas peut-être dépenser beaucoup donc derrière cela c'est la cupidité c'est une simple tradition c'est ce qu'eux ils ont ajouté et ça c'est pas bon mais il y a plein d'autres choses en fait que les hommes ont ajouté et la Bible étant juste applicable encore jusqu'à nos jours on le voit on le voit on le voit dans nos églises on le voit dans nos communautés on le voit dans nos familles des traditions qu'on a ajoutées il y a même des religions il y a même des religions quand vous étudiez un peu comment elles ont commencé et comment elles se définissent elles te disent clairement que oui nous nous sommes basés sur et la parole de Dieu et notre tradition donc au moins il y a des gens qui l'avouent elles te disent clairement que chez nous c'est la parole de Dieu et c'est la tradition bon je préfère encore celui personnellement qui dit au moins tel quel que celui qui ment en disant que sa tradition c'est la parole de Dieu non il ne faut pas insulter la sainteté de Dieu si c'est la tradition on dit que c'est la tradition mais ne dis pas que c'est de Dieu bon alors c'est vrai que Jésus a dit où tu es froid où tu es chaud si tu es tière de te vomir mais ce n'est pas parce qu'il a dit que tu es froid qu'il corrobore la froideur donc pour ceux qui ont quand même l'honnêteté d'avouer qu'il mélange tradition et parole de Dieu j'ai envie de vous dire ne faites plus ça parce que vous êtes en train de vous priver du royaume des cieux et tu ne peux pas venir chez quelqu'un en imposant tes règles le royaume des cieux appartient à Dieu tu ne peux pas venir chez Dieu en imposant à Dieu tes règles à toi imaginez que vous vous hébergez quelqu'un la personne elle vous impose ses règles en plus quand tes règles à toi sont bonnes si en moi-même ses règles étaient bonnes mais tes règles à toi sont bonnes tes règles à toi sauvent des gens mais quelqu'un vient avec des règles pourries et il veut te l'imposer et en plus c'est lui qui est berger il y a un problème il y a un problème c'est la même chose en fait avec le Seigneur il dit que la terre est à lui et nous sommes comme des immigrés sur cette terre c'est ce qu'il dit clairement dans le livre de Lévitique 25 quand il parle du jubilé et qu'il dit qu'on ne vendra pas la terre éternellement car la terre est à moi j'en suis le propriétaire et vous êtes comme des immigrés dans nos versions c'est comme des étrangers c'est pour dire que chacun ici bat un voyageur sur cette terre dans la terre même quand moi-même je chasse quelqu'un pour dire non quitte mon pays retourne chez toi en fait même le pays où tu dis que c'est ton pays d'origine en fait tu n'es qu'un voyageur tu n'es qu'étranger immigré car cette terre elle appartient à Dieu qui l'a créé tu n'es pas capable de créer un seul grain de sable de cette terre comment tu peux donc venir imposer sur cette terre des règles abominables et après quand il y a un problème tu as encore dit Dieu est où il va être où suivant ses commandes suivant ses commandes suivant ses commandes quand nous venons à Christ ayons l'humilité en fait d'atteindre les buts que nous voulons atteindre par ses moyens à lui pas par nos moyens à nous n'imposons pas à Dieu nos jus il est Dieu il est Dieu et que la familiarité ne nous perde pas parce que quand on dit qu'il est Dieu il y a une révérence vraiment qui doit se dégager de cela il y a une certaine révérence qu'on doit avoir vis-à-vis de lui parce que à force peut-être de de ne plus avoir cette il y a quelque chose que nous perdons je m'en rends compte en tout cas c'est pas valable dans tous les pays mais j'ai l'impression que dans certains pays on perd l'esprit de la révérence en fait par exemple je constate que de plus en plus je sais pas si c'est ce mot ici mais de plus en plus quand on rencontre quelqu'un pour la première fois on veut directement l'appeler par son prénom directement la personne c'est même pas bon si par exemple il dit bonjour je m'appelle allez si il dit bonjour je m'appelle Paul Paul-Jacques allez j'invente un truc bonjour je m'appelle Paul-Jacques bon Jacques on va dire c'est son nom de famille Paul c'est son prénom ah salut Paul bon après en fonction des contextes ça peut le faire en fonction des contextes ça peut le faire mais il y a des contextes où quand tu connais pas quelqu'un il y a quand même une marque madame monsieur ça là j'ai constaté que ça se perd et du coup ce qui fait que souvent même les personnes qui ont par exemple les autorités même quand on parle d'eux on 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 prononce leur prénom comme ça comme si c'est nos copains ah j'ai 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 voté Robert non c'est Robert Jacques c'est pas ton copain c'est pas ton pote on parle des autres comme ça comme si c'est en fait on perd ça on perd ça bon peut-être que j'exagère peut-être que d'autres vont dire que c'est trop au rabat-jouin mais ce qui me dérange c'est que j'ai constaté qu'au fur et à mesure qu'on perd en fait cette révérence vis-à-vis des personnes de s'être humain parce qu'on doit se respecter mais j'ai l'impression que ça c'est proportionnel au respect aussi qu'on est en train de perdre vis-à-vis de Dieu par exemple Jésus c'est Jésus Jésus donc ça va plus passer pour quelqu'un de dire Jésus mais maintenant l'appeler Seigneur Jésus c'est bizarre non non Jésus Jésus mais pas Seigneur n'oublions pas il est écrit dans Philippien et tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus Christ est Seigneur pourquoi certains ne sont pas sauvés parce que ça leur perd de dire Jésus est Seigneur en fait on est en train de perdre la révérence l'homme est en train de perdre la culture de la révérence il perd la culture de la révérence ah moi j'ai voté Isabelle Isabelle c'est pas ta pote tu ne la connais pas ou si tu ne veux pas dire Madame appelle au moins dit au moins nom et prénom mais tu ne la connais pas c'est pas ta pote ah moi je vais voter Emmanuel c'est ton pote c'est pas ton pote et du coup en fait c'est parce que vis-à-vis de Dieu nous-mêmes on n'a plus cette révérence on se comporte avec Jésus comme si c'était notre petit ami en prononcent son nom comme ça ah Jésus hé Seigneur c'est le Seigneur c'est le Seigneur et même si tu veux l'appeler tu peux l'appeler Jésus ça il n'y a pas de problème mais est-ce que derrière ça tu le respectes on perd ça en fait ça c'est vraiment un constat que je fais c'est un constat que je fais il y a des gens je les rencontre aussi toi ils veulent m'appeler ou ils veulent vite me tutoyer je n'étais pas d'abord permis de me tutoyer on ne se connait pas en fait oui je n'étais pas permis de me tutoyer on ne se connait pas et c'est même devenu tellement fort maintenant quand tu me dis ah bonjour madame venez passer hé moi ce n'est pas madame moi c'est Jacqueline c'est comme si pourquoi il est choqué non parce que ça me vieillit oh bon bah ok après c'est une façon c'est une façon de voir aussi parce que je ne veux pas non plus je ne veux pas non plus forcément mettre une épine d'amorca sur les gens mais ce que je veux juste relever c'est que je constate que dans nos rapports les uns avec les autres surtout quand c'est des rapports hiérarchiques on veut trop faire la familiarité mais c'est parce que il y a un esprit de folie là qui est en train de gagner l'humanité et qui veut faire croire que tu es au même niveau que Dieu il n'y a plus cette révérence donc il y a des fois où je vais appeler Jésus Jésus mais il y a des fois où il faut que je reconnaisse que c'est Seigneur Jésus Seigneur c'est pas ton copain c'est pas ton petit copain c'est le Seigneur respect et plus tu respecteras Jésus Christ plus vis-à-vis des gens tu vas respecter naturellement les gens tu vas les respecter et même ceux qu'on ne respecte pas ils vont voir comment tu te comportes avec eux ils vont se dire wow avec vous on se sent respecté mais c'est parce que tu as tellement la culture du respect de Dieu ça se dégage en fait sur les hommes donc ça c'était juste une parenthèse parce que c'est un constat que je fais et je vous en prie ne tombons pas dans ce piège ayons la culture de la révérence ayons la culture de la révérence même si tu dans l'église si tu vois quelqu'un venir en veste tu ne le connais pas bonjour monsieur peut-être soyez bien bienvenue et tout ça si tu vois quelqu'un venir comme un seul impuissant bonjour monsieur voilà comme c'est peut-être le SDF du coin et qui s'appelle Robert et bien dès que tu vas le voir Robert mais quand tu vas l'appeler monsieur Robert il va se te choper hein moi monsieur ah ben oui c'est pas parce que tu es habillé comme tu es en tout cas tu es ton roi tu es fils de Dieu c'est ça ta vraie identité c'est pas juste Robert pour Robert en fait tu es le roi Robert Jésus a dit qu'il est le roi des rois les rois c'est nous tu es le roi Robert tu es la reine Esther tu es la reine Isabelle tu es le roi Emmanuel tu es roi ayons la révérence pour le roi et nous allons révéler aussi respecter et dégager aux gens vraiment cette odeur du respect et de la révérence les gens vont se sentir honorés en fait vis-à-vis de toi et ça va les toucher et quand ils vont venir vers toi parce qu'ils se sentent respectés tu vas pouvoir leur dire mais écoute tu sais dans mon royaume dans ma famille on respecte les gens dans ma famille on respecte les gens ah bon ? on t'a bien élevé là-bas oui ? tu veux venir dans ma famille ? c'est aussi pour toi là-bas tu veux être respecté là-bas tu veux être aimé pour qui tu es pas pour les vêtements que tu portes pas pour le compte bancaire que tu portes parce que dans ma famille tu es un roi dans ma famille tu es une reine c'est la famille de Jésus que cela soit notre partage au nom de Jésus Père je veux te dire merci je veux te prier pour que nous ne soyons pas dans un esprit écuménique charnel on mélange les religions et on se dit qu'on est ensemble non tu n'es pas un Dieu de mélange écuménisme pour écuménisme l'unité se trouve en Christ par Christ et seulement par Christ en dehors de Christ il n'y a plus d'unité je prie je prie donc toute personne qui est dans le mélange parole de Dieu tradition des hommes coutume des hommes habitude du monde ou des choses dans lesquelles il a été éduqué mais qui ne correspondent pas forcément à ta vérité que cette personne ait le courage de se détacher je prie pour que vraiment le respect de ta de ta personne de ta seigneurie soit dans nos cœurs et du respect de la seigneurie de Jésus Christ se dégagera le respect de notre prochain que nous puissions respecter notre prochain pas pour ce qu'il a dans sa poche pas pour la nationalité qu'il a pas pour sa couleur de peau mais juste parce qu'il est créature merveilleuse de l'éternel ah oui car il est écrit je te loue au éternel est-ce que je suis une belle créature et quelle que soit ma couleur de peau quelles que soient mes origines ce verset est pour moi je te loue au éternel de ce que je suis une belle créature Amen à l'éternel